Bonjour à vous, chers créatures. Cette vidéo est la première officialisant un peu plus mon partenariat avec Creepypasta from the Crypt, la bible du Creepypasta. Les trois histoires que je vais vous conter, vous les avez sans doute déjà entendues sur d'autres chaînes, ou peut-être pas. Elles sont assez d'anciennes, c'est un choix volontaire, pour éviter des doublons en parallèle avec des collègues de manière trop rapprochée, si j'avais pris des Creepypasta très récentes. Mais j'aime à dire qu'une même histoire peut s'apprécier de différentes manières suivant la personne qui raconte, on la redécouvre autrement. Par la suite, je serai amené, lors d'autres vidéos adaptant des récits du blog Creepypasta from the Crypt, à avoir la possibilité de vous offrir des histoires exclusées. C'est-à-dire que je les compterai avant leur parution sur le blog. Elles seront publiées sur ce dernier après que je les ai adaptées. En ce qui concerne les trois histoires de cette vidéo, contrairement à d'habitude, je ne vais pas trop en dévoiler de manière à vous laisser la surprise de les découvrir ou de les redécouvrir pour certains et certaines d'entre vous. Je vous dirai juste que vous allez suivre les récits d'un secret terrible au sein d'une montagne, d'instruments de musique mystérieux et d'une expérience aux conséquences désastreuses. Maintenant, il est temps pour vous de franchir le portail d'une autre contrée de l'autre monde, celle de Creepypasta from the Crypt. L'orphelin. L'écriture n'est pas mon fort. A vrai dire, j'ai toujours détesté lire et j'ai horreur de tenir un stylo dans la main. Mais pourtant, vous lisez aujourd'hui mon texte. La psy m'a dit que ça faisait partie de ma thérapie. Il fallait que j'écrive pour m'aider à oublier ma mésaventure et les illusions qui vont avec. Tu parles. Comme si je pouvais oublier cette chose. La journée avait pourtant si bien commencé. J'avais réussi à convaincre Annie de me laisser une chance lors du bal du lycée. Pote Léo, Kevin et Stefano avaient prévu une sortie méga cool pour samedi prochain et l'anniversaire de ma petite soeur Myriam avait lieu ce soir. Je lui avais acheté des bonbons, ses préférés, ainsi qu'un CD de Music Country. J'étais fier de mon cadeau. Elle adore ce genre de musique. Le meilleur était encore à venir. Une sortie scolaire dans le massif des bouches. J'adore les randonnées camping, les activités en plein air. Avant, je ne ratais pas une occasion de pratiquer toutes sortes de sports extrêmes. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Bref, j'étais impatient de pouvoir me balader dans la montagne. Bien évidemment, rien n'est parfait. Ainsi, la classe était divisée en cinq groupes, tous accompagnés d'un pion, et je n'avais pas pu choisir mes coéquipiers. Heureusement, Léo était avec moi. Il y avait aussi dans mon groupe Lisa, Marion et Sarah, trois pains bêches que je trouve un peu stupides. Aurélien, un geek qui passe son temps sur sa console. Lucius, un crétin fini. Ainsi que Benjamin et Roméo, ils sont tous les deux dans mon équipe de basket. Le voyage en bus s'était bien passé. Les profs nous avaient fait les recommandations habituelles et donnaient leur numéro de téléphone en nous prévenant de ne pas hésiter à les appeler en cas de problème. Écoutez qu'à moitié, trop concentré sur le paysage pour être attentif. A vrai dire, Lucius me gâchait mon plaisir en n'arrêtant pas de hurler à la petite tête en me désignant. Au pire, il y a le scout qui peut nous montrer le chemin. Ah, le scout que tu sais que la mousse sur les arbres indique le nord et des conneries du genre. Une fois sortis du véhicule, nous nous sommes regroupés et hop, nous étions partis à l'aventure. Pour être honnête, j'exagère grandement. La plus dangereuse étape du voyage fut de franchir un torrent sans tomber dedans. Pour cela, Madame Caff, notre surveillante, nous avait demandé de passer deux par deux et surtout en nous tenant la main. Ça avait fait rire Benjamin. Je l'ai entendu murmurer à l'oreille de Roméo. On n'est plus des gamins ! Bizarrement, il arrêtait de ricaner et se retrouvait à tenir la main de Mario. Avec Léo, on s'est jeté un regard entendu et on a foncé pour passer les premiers. Une fois de l'autre côté, il m'avait chuchoté. C'est chiant cette sortie. En plus, les autres nous ralentissent. J'avoue avoir été assez d'accord là-dessus. Aussi, quand il a continué, j'ai tout de suite hoché la tête. Une petite escapade à deux, ça te dit ? L'occasion s'était présentée presque immédiatement lorsque nous avons entendu un énorme bruit de plongeon. Madame Caff était tombée à l'eau, entraînant avec elle Lisa, sa partenaire de passage. Nous avons profité de l'agitation pour nous éclipser. Dès lors, finit la surveillance et l'ennui. Nous sommes partis de notre côté. J'étais inquiet quant à savoir comment retrouver notre chemin, mais Léo a haussé les épaules en me disant « Au pire, t'as un Google Maps sur ton tel, non ? » J'avais opiné et bien vite oublié mon inquiétude devant les grands espaces qui s'offraient à nous. J'avais insisté pour nous diriger vers la partie rocheuse de la montagne. Léo avait hésité, mais finalement, il m'avait suivi. Quand nous avions eu faim, nous nous étions assis et avions sorti nos sans-doutes. Léo avait même amené du soda et du saucisson avec un couteau de cuisine. Le luxe. « Hé, tu te souviens de mon père ? » m'avait demandé mon ami. « Celui qui est inspecteur de police ? » « Bah oui, j'en ai qu'un, crétin. » Je lui avais donné un coup de poing amical dans l'épaule et après une petite bagarre, il avait repris. « Ouep, donc je disais, mon père a travaillé sur un cas dans la région, il y a six ou sept ans, un orphelinat isolé dans les environs. » « Pourquoi construire un orphelinat dans ce trou perdu ? Il n'y a même pas de route ! » l'avais-je coupé. Léo adorait inventer et puis raconter des histoires à faire frémir les plus courageux. Il était doué, faut l'avouer. « J'en sais rien, moi, je fais que raconter. Bref, j'écoutais aux portes ce jour-là, donc je connais l'histoire dans les grandes lignes. Les adultes retrouvaient morts. J'ai pas bien compris comment, mais ça devait être dégueu. Un des collègues de mon père s'est mis à vomir quand ils ont sorti les photos. Et tous les enfants disparus mystérieusement. Tout ça à deux pas d'ici. » J'avais rigolé, et lui aussi. Mais il semblait moins assuré que d'habitude. C'est alors que l'orage avait éclaté. Dans la montagne, le temps change très rapidement, et j'étais le premier à le savoir. Autant, j'ai suivi Léo lors de cette expédition. « Putain, est-ce que je suis con ? Putain, Léo ! Sale connard ! Je suis désolé. » « Relecteur, je me suis mis à pleurer en écrivant, et j'ai fait ce que ma psy appellerait une rechute. En gros, je ne sais plus ce que je fais. Je délire à propos de ce que j'ai vécu. Après ma mère, je me tape même la tête contre le mur. C'est vrai que j'ai mal au crâne. Je vais arrêter là. Écrire, ça ne me fait rien de bien. Je devrais juste balancer ce torchon dans une poubelle. Je ne suis pas fier. Je n'ai pas tenu trois jours. Étrangement, ça me manquait. Peut-être que la psy avait raison. Ça me fait du bien, d'écrire. Après, l'orage a éclaté, et on était bien moins enthousiastes. À vrai dire, on pensait même à rentrer. Mais voilà, avec le mauvais temps, la brume s'était levée. Impossible de retrouver son chemin, même avec Google Maps. « C'était peut-être pas une bonne idée de s'éloigner comme ça ! » Et j'hurlais pour couvrir le tonnerre. Je pense qu'il a opiné de la tête, mais avec le brouillard, on ne voyait pas plus loin que deux ou trois mètres. J'ai peur que l'on se perde de vue. Alors j'ai sorti de mon sac encore. Léo m'a regardé faire avant de siffler. « Ouah ! Tu sors toujours avec la panoplie du parfait alpiniste sur toi, hein ? » Du moins, je suppose que c'est ce qu'il a dit, vu que je n'ai rien entendu à cause de la tempête. Dans le doute, j'ai haussé les épaules. Il est vrai qu'avant cet événement, je ne sortais jamais dans la nature sans un couteau suisse, une corde robuste et un guide de survie. Question d'habitude. On s'est attaché, l'analo, et on a repris la marche. Au début, on se racontait des blagues, à même pas paniquer. Ensuite, ça a été le tour des derniers potins au bahut, puis des histoires d'horreur. Puis, on s'est mis à parler en même temps, à se raconter n'importe quoi, même les infos les plus basiques. J'ai entendu Léo répéter trois fois qu'il était allergique à la lavante. Et je sais que ce que je disais n'était guère mieux. À la fin, on ne faisait que s'appeler toutes les 30 secondes. Je pense que tout ce que nous voulions, c'était entendre la voix de l'autre, savoir qu'on n'était pas seul. Petit à petit, l'orage s'est effacé, mais pas la brune. Ce n'est qu'après une demi-heure de marche environ que Léo a commencé à se comporter bizarrement. « Dis, tu as entendu ? » a-t-il lâché brusquement. « T'es lourd, mec ! » ai-je articulé. « Arrête de vouloir me faire peur ! » « C'est sérieux ? » a-t-il répondu. J'ai voulu rire, mais mon ricanement s'est coincé dans ma gorge. La voix de mon ami était trop tendue pour que ce soit une blague. Alors, j'ai lâché d'un ton presque assuré. « C'est le vent sur les rochers ! » « Je ne crois pas ! » a-t-il insisté. « Sinon le brouillard aurait déjà dégagé. C'est la cinquième fois que j'entends ça. » « Peut-être un tout petit vent ? Une brise ? » ai-je fait sans trop y croire. Cela ne l'avait pas convaincu. Après un moment, je l'ai entendu aussi. Un long gémissement plaintif, presque enjôleur. Pensant que cela n'était que mon imagination, je me suis mis à siffloter pour cacher ma peur. Presque immédiatement, un deuxième hululement a retenti. Plus insistant, plus fort, comme pour me répondre. C'était bizarre. On ne savait pas exactement d'où ça venait. On aurait dit une sorte d'écho qui retentissait dans toutes les directions. J'ai sursauté. Et un mouvement dans la brume m'indiqua que Léo avait fait de même. « Tu l'as entendu cette fois ? » m'a-t-il chuchoté. « Ouais. » Et je répondu sur le même ton. « C'est super flippant. » Je n'ai rien répondu. « On devrait se casser d'ici vite fait. » A-t-il continué. « T'imagines si ce truc nous trouve ? » À ce moment précis, un autre grognement a retenti. Plus proche et plus agressif. Sauf que cette fois, je compris qu'il ne s'agissait pas que d'une créature, mais de plusieurs créatures hurlant à l'unisson. On a pété les plombs et on est partis en courant, en gueulant comme des malades. Ce n'était pas une réaction appropriée, c'est sûr. Mais nos nerfs avaient trop souffert de la pluie, du tonnerre, de la brume et des hurlements pour supporter davantage. Encore maintenant, je me demande ce qui se serait passé si nous n'avions pas d'étalé ainsi. J'étais en tête, mais je sentais Léo derrière moi, qui courait aussi vite qu'il le pouvait, hurlant de terreur, saisi par la même terrible peur qui serrait mes propres entrailles. Je ne me souviens pas vraiment de la durée de notre course. Je me souviens juste que celle-ci s'arrêta brusquement lorsque mes pieds rencontrèrent le vide. Je tombais soudainement, sans cesser de hurler, dans un abysse de ténèbres, entraînant Léo à ma suite. Ce qui me réveilla, ce fut la douleur. Une horrible douleur, telle que je n'en avais jamais ressenti auparavant dans ma jambe droite. « Putain, Martin ! Putain, mec ! Tu vas te réveiller, oui ! » C'était Léo. J'ouvris les yeux. Là-haut, le soleil brillait de nouveau, éclairant une minuscule caverne à travers la crevasse béante dans laquelle nous étions tombés. J'étais sur une plateforme quelque peu surélevée, allongée. Je jetais un œil à ma jambe douloureuse. J'avais vu suffisamment de blessures sportives pour savoir qu'elle était cassée. Mais où étaient Léo ? « Martin, s'il te plaît, réveille-toi ! » La voix provenait d'en dessous de moi. Je baissais la tête pour voir. À peine quelques centimètres en dessous se trouait mon ami. Lui-même était assis sur une plateforme liée au fond de la crevasse par une pente douce. Un large sourire de soulagement éclaira son visage lorsque je croisais son regard. « Oh putain mec, tu m'as fait une de ces peurs. T'es resté évanoué au moins une bonne heure. » Je tentais fainement de rassembler mes esprits malgré la douleur. « J'ai mal partout. J'ai peur de bouger. » J'ignorais cette plainte, concentrée sur les battements de mon cœur. Si ça continuait à ce rythme, je risquais de faire une putain de crise cardiaque. « J'ai paumé mon téléphone lorsque je courais. J'espère que t'as le tien, sinon on est mal. » « Non, répondis-je d'une voix rauque. On t'attend tant bien que mal, mais pas et je fitte. » « Merde, attends, il est peut-être dans la grotte. » Fatigué, abasourdi par la douleur, je fermais de nouveau les yeux. J'entendis des bruits de verre cassés quand il bougea. « Vieux, j'espère que tes parents ne sont pas trop à cheval sur l'argent. Autrement, ils vont te tuer. Je suis assis sur ton téléphone. » « Léo, je crois que j'ai une jambe cassée. » « Oh putain, merde. T'inquiète, on va sortir de là. Merde. » Il jura encore un moment et j'entendis des bruits de mouvements plus bas. Manifestement, il se passait les nerfs sur quelque chose. « Et toi ? Rien de cassé ? » « Lâchais-je les dents serrées. » « Non, rien. » « Ça fait longtemps qu'on est dehors et ils ont déjà dû appeler les secours et ils vont nous retrouver bientôt. » Tenta-t-il maladroitement pour me rassurer. Il lui fallut un moment pour aborder le sujet qui nous inquiétait tous les deux. « Dis Martin, tu crois que les créatures de dehors seront nous retrouver ? » Je ne répondis pas. Un dérangeant silence était installé et durait depuis maintenant plusieurs heures. Durant cette période qui fut pour moi un véritable calvaire tant la souffrance était présente, me faisant souvent sombrer dans des états de mi-conscience, aucun secours ne se présenta. Léo avait fait l'inventaire de ce qui nous restait de notre festin dans la nature, ainsi que tout ce qui pouvait être utile, dont le couteau de cuisine, qui nous servirait d'arme contre un éventuel agresseur. L'ambiance aurait presque pu être calme tant le silence autour de nous était constant, si ce n'était ce malaise que nous ressentions au plus profond de nous. C'est à cause de ce silence que je captais le premier le retour des gémissements, faibles et lointains, mais curieusement réverbérés. Cela me clinça le sang. Cet écho ne pouvait signifier qu'une chose. Les créatures nous avaient rejoints dans les souterrains. Peut-être même ne les avaient-elles jamais quittés. Peut-être nous étions-nous précisément jetés dans leur antre. Lorsque je fis part de ma réflexion à Léo, je vis son visage planchir. « Ok, on garde notre calme. » me chuta-t-il d'une voix pourtant tremblante. « Si elles ne nous entendent pas, elles ne nous trouveront pas. » Je ne partageais pas l'espoir de mon ami et j'avais raison. La nuit était tombée lorsque Léo remarqua que les bruits se rapprochaient. Bientôt, un immonde bruit de sucion accompagna les plaintes et devint plus forte, insistante. Je croyais même avoir distingué des phrases. Ce manège infernal, cette attente, dura jusqu'à ce que les bruits se fassent tout proches. Léo me murmura d'une voix saturée par l'horreur. « C'est juste dans le coin, là-bas. » Quelques secondes plus tard, nous vîmes la menace. La lune était ronde, pleine, et les étoiles lumineuses, si bien que nous aperçûmes pleinement la chose. C'était quelque chose d'atroce. Quelque chose que l'on ne peut décrire sans ternir toute l'horreur qui s'empare de vous quand vous l'observez. Il n'y avait pas plusieurs créatures. Il n'y en avait qu'une, si l'on peut dire. Une monumentale masse de chair sanguinolante se dirigeait vers nous, indistinguables ensemble plusieurs corps humanoïdes. Des bras, des jambes, des pieds, des yeux, des bouches, parfois même des têtes émergeaient de l'abominable amas boursouflée qui en était le centre. Et ces êtres marmonnaient des phrases, pour la plupart incompréhensibles. Léo et moi nous hurlâmes de concert. A nos cris de terreur, la créature sembla répondre par une accélération de son rythme de marche, par des gémissements plus forts, plus enjôleurs et plus plaintifs que jamais. Elle se dirigea droit vers nous, déplaçant son infâme corps sur les parois rocheuses. C'est fou. Je me souviens des phrases que les êtres psalmodiaient. Je me souviens de leur voix rougue et sourde. Je me souviens avoir réalisé avec horreur que c'était des voix d'enfant. Des cris de douleur et des plaintes terribles accompagnaient ces phrases terrifiantes. La créature ne pouvait m'atteindre. Elle était trop petite. C'est pour ça que j'ai hurlé à Léo. Zimpe ! Zimpe ! Je vis qu'il avait saisi le couteau de cuisine. Il se tourna vers moi en pleurant. Je ne devais pas être lui. Derrière lui, la créature avançait à toute vitesse. Je lui tendis la main qu'il attrapa aussi rapidement qu'il pu. Aussitôt, la douleur dans ma jambe me fit me crisper et je le lâchais. Il retomba sur sa plateforme avant de se relever vivant. Encore une fois ! La chèche étant serrée, il m'attrapa la main et commença à grimper, cédant des appuis sur la paroi. J'avais tellement peur qu'il me fasse tomber avec lui ou que la créature ne parvienne à l'attraper. Il était à moitié sur ma plateforme quand, brusquement, il lâcha un cri de douleur atroce. Il nul. Je n'ai mis qu'un moment pour. L'une des mains, émergeant du corps de la créature, venait de le saisir à la jambe. Dès lors, ce fut figou. Je puis sa cheville, lentement, se transformer à son tour en une masse informe de chair. Il hurla plus fort encore quand l'infection se répandit jusqu'à son genou. Petit à petit, la créature avançait, absorbant le corps de mon ami en son sein. J'avoue, j'ai voulu le lâcher. J'avais trop peur d'être absorbé à mon tour. Léo, je suis désolé, tellement désolé. Mais cela ne servit à rien. Malgré tous mes efforts pour me détacher de lui, pour éviter d'être emporté, je ne pus rien faire. Nos mains étaient comme soudées. Nos peaux s'étaient reliées. Nos chairs s'étaient mêlées. Je ne ressentais pas encore la douleur de la transformation. Mais Léo, lui, si fur et à mesure que sa jambe se transformait en un amas sanglant et gonflé, il hurlait sans interruption. Soudainement, il se tut. Posa sur moi un regard que je ne lui avais encore jamais vu. De la terreur pure. De la douleur. Commença lui aussi à chuchoter. Il est moi. Je suis lui. Ensemble. Pas de pièces détachées. Nous. Plus jamais. Seuls. Il cria soudainement. Non, arrêtez, arrêtez, stop ! Le flot de larmes avait doublé sur son visage et je ne pouvais que le regarder souffrir ainsi. Il arrêta de nouveau de se lamenter et reporta son attention sur moi. Ses yeux étaient emplis d'une sorte de compassion mêlée à une folie intègne. Au pouvoir être toi aussi, comme je suis les autres. Mais tu ne veux pas, non, tu ne veux pas. Pourquoi ? Douleur, peur, je suis ça, je ressens ça. Elle te veut en elle. Il n'est pas rien, il est tout, il est l'orphelin. Mais non, mon ami, non. Je peux encore aider, tant d'aider. J'étais terrible. Je ne comprenais pas ce qu'il racontait. Jusqu'à ce qu'il lève le couteau de la cuisine qui tenait toujours dans sa main libre et ne l'abatte sur mon avantage. La douleur me traversa tel un éclair. Je hurlais, très saillé, mais il ne s'arrêta pas. Il continua, encore et encore. La morsure du métal s'ajoutait à la souffrance de ma jambe cassée. C'était trop dur. Et la terreur, en plus de la fatigue, eut raison de moi. Je m'évanouis. Lorsque je me réveillais, j'étais allongé sur un lit d'hôpital, une jambe dans le plâtre, un moignon à la place de mon avant-bras. L'école avait envoyé le secours à notre recherche et il m'avait trouvé, inconscient, allongé sur ma plateforme au fond de la crevasse. Il n'y avait aucune trace de mon membre manquant, ou de Léo. Léo, je ne sais pas si je dois le haïr ou lui être reconnaissant, mais au fond, je connais la réponse. C'était mon ami. Il ne m'avait pas abandonné, malgré ma jambe cassée, pour trouver une issue. La douleur et sûrement ce que cette créature faisait subir à son esprit avaient dû le rendre fou. Il avait voulu me libérer et y était arrivé. J'aurais tant voulu faire de même pour lui. « Désormais, je ne fais plus de sport. Je ne vais plus en camping ou en randonnée. Je ne m'éloigne plus des autres en pensant que c'est une bonne idée. Et plus encore, je ne m'approche plus jamais d'une quelconque montagne, surtout pas d'une massive débauche. Soyez prudents si vous vous y rendez. » Quelque part, dans les crevasses, sert l'orphelin, une créature de cauchemar. Je suis persuadé qu'elle est liée à la disparition des enfants de l'orphelinat et à la mort du personnel. Ce qui veut dire qu'elle peut sans doute sortir des crevasses. Si un jour vous entendez de longues plaintes enjôleuses, faites attention. Parmi elles se trouve la voix de mon ami Léo. Comme du sable sur une feuille de papier. J'ai eu soixante ans l'année dernière. La fête était sublime. Une bonne partie de la famille était là. Mes enfants, mes petits-enfants. Cela fait du bien parfois de sentir que ça vit autour de soi, d'entendre du bruit. J'ai toujours été passionné par le son. La musique en particulier. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé être né sourd. Car il y a un bruit qui ne me quitte plus, qui me hante. Je dois d'abord revenir quelques années en arrière. Quand j'étais enfant, dans les années 60, je vivais chez mes grands-parents m'éternels. Ce sont eux qui m'ont élevé car mon père est mort quelque temps avant ma naissance et ma mère est décédée en bouche. Ma grand-mère, que j'appelais maman quand mon grand-père n'était pas là, était une femme forte, au caractère bien trempé. Pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Je me rappelle l'avoir vu un jour lancer une casserole sur un passant un peu trop bruyant. Mais quand nous étions ensemble, elle était très tendre. Elle me faisait écouter des disques de jazz, de musique classique. C'est elle qui m'a fait découvrir la musique latine. J'aimais beaucoup son nom, Narayak. Ce nom m'évoquait l'aventure. Allez savoir pourquoi. Narayak était d'origine péruvienne. Elle était parvenue à glisser un 33 tours de Machito, le cubain, dans la collection de vinyles de mon grand-père. Presque tous les jours après l'école, lorsqu'on grand-père partait jouer à la pétanque, je restais avec elle et nous finissions inévitablement par danser sur ce vieux 33 tours. Petit à petit, ma grand-mère remarqua que je ne m'y mets plus la guitare, mais les maracas. En effet, j'étais obnubilé par ce son. Je le trouvais doux. Il glissait comme du sable qu'on aurait lâché sur une feuille de papier. Et le rythme m'emportait loin. Ça pourrait paraître ridicule aux yeux d'un enfant d'aujourd'hui, mais n'ayant pas la télé, c'était le seul contact avec le monde auquel j'avais accès. Je rêvais de partir en Amérique du Sud. Tous les soirs, j'obligeais presque ma grand-mère à me parler de son enfance au Pérou. Et je m'endormais, m'imaginant là-bas en train de jouer les maracas. Maintenant, je sais que les maracas ne sont pas vraiment des instruments typiques du Pérou, mais à l'époque, je faisais naturellement l'association entre les deux. Un soir, pendant les vacances d'été de 1967, j'ai fait une découverte. Il était presque l'heure de souper, mais mon grand-père n'était toujours pas rentré de la pétanque. Ma grand-mère, maman, étaient donc sorties pour aller le chercher, n'en s'en râler et promettent de lui donner un bon coup de canne. Je suis ainsi resté seul à la maison, chose qui m'était très rarement arrivée. Je suis resté assis devant le tourne-disque à écouter Machito agiter ses maracas dans un rythme effréné. Quand la musique a laissé place au grésillement de l'aiguille frottant le vinyle, la nuit était tombée. Les grands-parents n'étaient toujours pas rentrés et le souper refroidissait doucement sur la table. Mon grand-père m'aurait sans doute frappé si j'avais commencé à manger sans lui. C'était un homme discret et froid même. Il n'avait jamais eu un geste tendre à mon égard. Maintenant, je pense qu'il m'en voulait d'avoir en quelque sorte coûté la vie à ma mère lors de ma naissance. La moindre bêtise était synonyme de coup. Laissant le repas de côté, j'ai décidé de partir en expédition. J'ai pris la vieille lampe qui traînait dans le tiroir et j'ai entrepris de gravir les marches menant au grenier. Le faisceau de lumière braquait sur la vieille porte poussiéreuse du grenier et j'avançais tout doucement. Je savais que l'on m'avait formellement interdit de monter là-haut, mais ce qu'il y avait dans cette pièce m'intriguait. Ou plutôt, le fait de ne pas savoir ce qu'il y avait. J'ai ouvert doucement la porte, essayant de faire le moins de bruit possible, bien que personne ne fût là pour m'entendre. Mon excitation est retombée presque aussitôt. La pièce était vide, mis à part un vieux carton affaissé dans un coin. N'étant pas monté ici pour rien, j'ai décidé d'aller fouiller ce dernier, lequel était rongé par les souris. Il se cachait et m'observait sûrement. A l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose. En réalité, même s'il y avait eu des centaines de pièces d'or, je ne m'en serais pas souvenu. J'étais fasciné par l'éclat rouge vif qui scintillait dans le faisceau de lumière de ma lampe. Mon cœur battait à tout allure. J'avais l'impression que cet éclat de couleur m'hypnotisait. J'ai écarté du dos de la main le reste du contenu du carton, quoi que c'était, et mon cœur a failli s'arrêter. C'était une paire de maracas. Vous n'imaginez peut-être pas, ou vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représentait pour moi. C'était comme si un fan de David Bowie, un fan à cent d'années, trouvait le chanteur en tenue de concert, prêt à chanter tout son répertoire dans sa salle de bain en rentrant chez lui. Je ne les ai pas touchés tout de suite. Je les ai observés de longues minutes. Je me posais toutes sortes de questions qui se sont évaporées à l'instant où j'ai posé la main dessus. Ce n'est pas facile à décrire, et c'est sans doute un souvenir déformé par le temps. Mais j'ai senti une sorte d'électricité. Comme si vous touchiez votre écran de télé peu de temps après l'avoir éteint. Je les ai approchés de mes oreilles, et je les ai à peine fait teinter. Le son a résonné dans ma tête, s'insinuant dans le moindre recoin de mon cerveau. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, mais je savais en jouer. Je savais exactement quel geste à faire, à quel rythme. Je m'imaginais déjà en train de faire le tour du monde avec mon groupe de musique latine. J'avais l'impression d'être ailleurs, si bien que je n'ai pas entendu le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait. À cet instant, j'ai entendu la voix rauque de mon grand-père qui m'appelait, et ses pas qui montaient l'escalier. Le son de sa voix m'a fait sursauter, si bien que les magnifiques maracas m'ont échappé des mains. Elles sont tombées lourdement sur le sol, faisant teinter leur contenu. Ce son, mon Dieu ! Il roulait dans l'air, semblait venir de partout. Au moment où les maracas sont tombés au sol, les pas de mon grand-père se sont faits plus lourds. Il a lâché un cri inarticulé, et le bruit de ses pas dans les escaliers s'est aussitôt tué. Il a alors crié un mot qui ressemblait à mon prénom, et j'ai tout de suite ramassé les maracas pour les cacher sous mon t-shirt, comme on aurait dissimulé l'arme d'un cri. Je me suis précipité dans l'escalier, prêt à prendre la raclée de ma vie. Mais au lieu de ça, j'ai vu mon grand-père affalé au milieu des marches, et j'ai entendu le cri de désespoir de ma grand-mère, maman. Mon grand-père est mort avant l'arrivée des secours, une crise cardiaque, bien qu'il n'ait jamais eu de problème avant cet événement. L'ambiance a changé après sa mort. Plus de musique dans la maison. Grand-mère avait jeté tous les vinyls en même temps que le tourne-disque. Quand elle a découvert les maracas dans ma chambre en venant me réveiller un matin, elle les a prises calmement, malgré son air très énervé. Je ne les ai plus revus jusqu'au jour où, pour mes 15 ans, je suis parti en internat. Je savais que j'allais passer plus de temps là-bas que chez moi. Il était donc hors de question que je les laisse derrière moi. Et grand bien m'en a fait, car ils ont été pendant toute ma scolarité, et bien après encore, mes porte-bonheur. Bien sûr, les autres élèves qui pratiquaient la guitare avaient bien plus la côte que moi, mais je m'en fichais. Chaque fois que je faisais teinter ces maracas, c'était comme si j'étais dans un autre monde. Et grâce à la musique, j'ai pu obtenir certains avantages. J'ai monté un groupe avec des copains de chambre. Los Peros Rojos. Les chiens rouges. Je ne sais pas d'où nous est venu ce nom. Mais grâce à notre groupe, nous pouvions ne pas être présents à certains cours pour répéter, avant de se produire au spectacle de fin d'année. Et à chaque fois, je partais dans mon monde et secouais mes maracas comme un diable. On a, plusieurs fois, essayé de me les voler ou de les casser. On pouvait facilement voir que j'y tenais à ces maracas, cela se savait. Il y avait pas mal de petits cons, excusez-moi l'expression, qui n'avaient pas le talent nécessaire pour jouer d'un instrument, qui préféraient alors embêter ceux qui en avaient. Mais là aussi, j'ai eu de la chance. La fois où Michel, le grand escogriffe de Terminal, était rentré en douce dans ma chambre pour me voler mes maracas, l'armoire lui était tombé dessus, me fracturant l'épaule gauche. Celui qui m'avait jeté une pierre en pleine tête alors que nous répétions avec les chiens rouges avait failli se tuer en glissant dans les douches. Mais moi, je continuais comme si de rien n'était. Ces maracas et mon groupe étaient ma raison de me lever le matin. Bien plus tard, vers la trentaine, toujours avec Los Péros Rojos, nous faisions la tournée des bars de musique latine. Contre une soirée de boissons gratuites, nous voyons jusqu'à la fermeture. Il faut l'avouer, c'était souvent des bars mal famés, où l'ambiance tournait quelques fois au vinaigre, quand un gaillard émiché sortait une lame et la collait sous le menton d'une autre personne, tout aussi imbibée. Cependant, je m'en suis toujours sorti indemne, ou presque. Un soir, alors que nous rangions notre matériel, j'ai rangé mes maracas dans un sac en velos rouge, un énorme type nous a ordonné de continuer à jouer. Nous lui avions alors répondu que le bar fermait, et que nous allions rentrer chez lui. Et il m'a fracassé une chaise sur le dos, et il m'a frappé au sol avant que mes amis le maîtrisent. Quand, trois jours plus tard, je suis allé à la gendarmerie pour confronter ce fou furieux, les gendarmes ont fait part de son absence. Il ne viendrait pas. Il était mort quelques heures après notre rencontre, renversé par un bus de nuit à quelques rues du bar. Vers mes 40 ans, j'ai arrêté les concerts et j'ai laissé Los Péros Rodgers continuer leur route. Nous nous sommes réunis une ou deux fois depuis, mais j'avais décidé de me concentrer sur ma famille. J'avais deux enfants, Miguel et Gabriel. Gabriel est mort à 22 ans, après une très grave dispute à propos d'un mariage. La dernière fois que je l'ai vu, le soir de la dispute, la discussion avait été houleuse, et il m'avait giflé. Je suis resté à bas hôte. Il a passé la porte, l'a claqué, et je ne l'ai jamais revu. Sa voiture est sortie de la route sur le trajet qui menait à chez lui. Je regrette chaque mot que j'ai pu lui dire ce soir-là. Ceci nous mène à l'anniversaire de mes 60 ans. Il y avait du monde, une bonne partie de la famille, ceux qui comptaient le plus pour moi. Mon fils Miguel m'avait fait la surprise d'inviter Jean-Jacques et Bruno, les deux autres chiens rouges. Los Péros Rodos s'étaient réunis pour un dernier barou d'honneur. Jean-Jacques avait sorti sa guitare, Bruno son clavier. Il ne manquait plus que mes maracas. Miguel avait tout prévu. Mon petit-fils Sébastien est apparu au balcon qui surplombait la cour avec mon sac rouge en velours. Ça faisait une éternité que je n'avais plus vu mes maracas, et quand mon petit-fils les a sortis de leur sac, j'ai éprouvé une sensation étrange. Je n'étais pas heureux. J'étais... chalou. C'est très bizarre à décrire. Mais j'étais en colère. De quel droit Miguel avait-il donné l'autorisation aux petits de toucher mes portes-bonheurs ? Et de quel droit mon petit-fils les touchait-il de ces mains sales ? Il les avait sortis du sac sans même faire attention, les laissant s'entrechoquer. Il les tenait maintenant par la corde et les faisait tournoyer pendant que tout le monde rigolait. Ne riez pas ! Ce mioche jouait avec les instruments qui ont fait ma vie, dans lequel sont enfermés tous mes souvenirs. C'est exactement ce qui tournait dans ma tête à ce moment-là. De la haine. Et c'est là que ça s'est produit et que j'ai compris. Le petit Sébastien, tout souriant devant sa famille qui l'applaudissait, s'est soulevé. Je ne saurais le dire autrement. Il s'est soulevé. Comme si une paire de bras invisibles l'avait attrapé, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Presque aussitôt, il a basculé par-dessus la brambarre du balcon. Tout le monde a crié, sauf moi. Je crois être le seul à avoir vraiment vu le petit se soulever. Il n'est pas simplement tombé, il a été poussé. Lorsque son petit corps s'est écrasé sur la pierre, les maracas sont émis à un bruit que je n'avais jamais entendu au cours de toutes les années durant lesquelles j'en ai pas chaud. Un son strident. J'ai eu l'impression d'être le seul en tant. Je paraîtrais sûrement fou si je vous disais que c'était comme une plainte. Et ce bruit, quand ils se sont explosés par terre, ressemblait à celui d'un crâne qui se brise. C'était peut-être le bruit du crâne de Sébastien qui touchait la pierre, mais je reste convaincu que ce n'était pas ça. Et aussi horrible que cela paraisse, lorsque je me suis précipité, comme tout le monde, sur le petit Sébastien, je suis d'abord allé au chevet de mes maracas. Ils étaient, comme mon petit-fils, prisés sur la pierre noire de la terrasse. Et pendant que tous essayaient de ramener Sébastien à la vie, j'ai éprouvé une haine si terrible à l'encontre de Miguel et de son morveux que j'ai failli me faire saigner la paume des mains avec mes ongles. Qu'ils essayent de le ramener à la vie et à faire du bouche-à-bouche sur un crâne fendu, ça ne servait à rien. Cette phrase atroce qui ne me ressemblait pas, c'était pourtant la première qui m'est passée par l'esprit. J'ai doucement ramassé les éclats rouges et verts qui jonchaient le sol, le regard médusé de ma famille. Mais ils ne me regardaient pas à moi, ils regardaient à mes pieds. J'ai réalisé que maintenant que les éclats de mes maracas étaient tous dans mes mains, ils ne restaient plus au sol que leur convient. Et c'était ceux-là qui drainaient l'attention de tout. Des dents. Des dents et des os. J'ai pensé que c'était peut-être les dents de Sébastien, mon petit Sébastien. Mais elles étaient trop grandes, trop usées, trop anciennes pour être les siennes. Les os paraissaient aussi vieux que les dents. C'était sûrement les os d'une main. J'ai des prix de nausées et j'ai vomi. Ce bruit, lorsque les maracas sont touchés le sol, ce son semblable à un millier de cris. Je l'entendais encore. Les oreilles sifflent. Je me suis évanoui. Lorsque je me suis réveillé dans mon lit une heure plus tard, j'étais seul avec ma femme, Laura. Elle me regardait avec des yeux froids. Ça n'a plus jamais été pareil entre elle et moi après ça. En fait, toute ma famille a pris ses distances. Quand j'ai voulu prendre des nouvelles de Sébastien, mon fils Miguel m'a dit qu'il était décédé. Moi, il ne m'a plus parlé depuis. Depuis un an, je vis dans une maison vide de musique, vide de son. J'ai jeté tous mes vieux disques. Ma chaîne EFI également. Je ne vais plus sur le balcon, tout comme je ne mange plus sur la terrasse. Je vis quasiment seul puisque ma femme Laura s'occupe de notre fils Miguel à qui on a diagnostiqué un cancer foudroyant un mois après la mort de son fils. Il vit ses derniers jours mais il refuse de me voir. Le soir, alors que je suis seul dans ma grande maison, je me cache sous ma couverture comme un enfant. Ce son ne me quitte pas. Le vent souffle dehors mais j'entends un sifflement familier. J'entends comme du sable qu'on aurait lâché sur une feuille de papier. J'entends des cris lointains. J'entends un craquement. J'imagine des bras invisibles qui me soulèvent. J'allume la lumière comme un enfant qui se réveille d'un cauchemar mais il n'y a rien. Malgré la lumière allumée, j'ai cette impression désagréable que le cauchemar n'est pas terminé et que, dès que j'éteindrai la lumière, le bruit reviendra. Comme du sable qu'on aurait lâché sur une feuille de papier. Le syndrome du pantin joyeux Il n'y avait rien de plus simple, pensions-nous. Extraire quelques chromosomes, les séparer les uns des autres et voilà, ça fait un joli petit humain. Je me demande encore ce qui a merdé. Peut-être un mauvais calcul ? Une erreur dans le protocole ? Ou bien encore quelque chose échappant à notre contrôle ? Qui peut savoir ? Nous intéressions, mes collègues psychologues et moi, aux émotions humaines. La colère, le désespoir, la joie. Était-il possible de concentrer un esprit humain sur une seule de ces émotions ? Pouvions-nous brider l'esprit de façon à ce que ni la colère ni la peine n'affectent la psyché du sujet ? Ceci était théoriquement possible. Je ne vais pas vous expliquer le protocole expérimental. Tout d'abord parce que je ne veux pas que tout ceci se reproduise. Ensuite parce que j'ai peur de devenir cinglé si je dois me les rappeler. C'est chose horrible qu'on a faite. Nous étions jeunes et ambitieux. Rien ne pouvait nous arrêter. Et personne n'était dans nos pattes pour nous dire que nous faisions fausse route. Tout ce que je peux dire c'est que nous avons prélevé quelques cellules souches. Nous les avons incubées jusqu'à leur stade embryonnaire puis nous les avons soumises à de mini-modifications génétiques. Expérience fut appelée le projet de l'homme-ange. Son but consistait à créer un aide qui ne ressentirait que la joie mais quelque chose à merder. Terriblement merder. La moitié des sujets est morte inesplicablement. Sans symptômes avant-coureurs. Sans cause apparente. La seconde moitié a été pour la plupart victime de malformations. Seuls trois d'entre eux ont été considérés comme viables. Nous les pensions parfait. Un nouvel être aux capacités mentales hors du commun grâce à cet état d'euphorie permanente. Leur croissance a été tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'au huitième mois. C'est à ce moment-là que les premiers symptômes sont apparus. Perde d'équilibre, troubles du sommeil et de l'alimentation, mauvaise réponse aux stimuli. Bien évidemment, nous étions paniqués. Mais nous ne laissions rien transparaître et nous avons continué le projet. Nous aurions dû nous en arrêter là. Nous aurions dû prendre ces foutus sujets, les euthanasier, les cramer et fermer le labo. Mais on a quand même continué. La situation a empiré. Les mouvements des sujets n'ont bientôt plus été qu'occasionnels. Ils ne prononçaient toujours pas le moindre mot, même s'ils étaient capables de rire et qu'ils passaient le plus clair de leur temps. Beaucoup trop de temps. Pas des rires de joie, mais plutôt des rires discrets, presque nerveux et quasiment sans s'arrêter. Peu importait l'intensité de la douleur à laquelle le sujet était soumis, ils vous fixaient tout en continuant à se marrer. Comme s'ils se moquaient de vous, comme s'ils considéraient comme inutile toute tentative de le blesser. Nous espérions des sujets une capacité d'apprentissage accrue. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Leur développement mental était extrêmement en retard. Ils ne pouvaient maintenir leur attention qu'une poignée de minutes avant de retomber dans leur état d'hilarité. Nous avons toutefois poursuivi l'expérience, espérant que ces symptômes allaient s'atténuer avec le temps. Nous avons donné un nom à ces symptômes, le syndrome du pantin joyau, car leur mouvement incohérent, mécanique, ressemblait à s'y méprendre à ceux d'une marionnette dirigée par des films. Au bout de cinq ans, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun espoir. Les rires incessants des enfants nous devenaient intolérables, comme s'ils savaient quelque chose que nous, nous ignorions, comme s'ils se fichaient de nous. être confrontés à un enfant pris de confulsions et de bouffées d'hilarité est une chose qui vous rend à vie. Deux de mes collègues ne supportant plus cette situation ont abandonné le projet. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Ils sont probablement morts. Les enfants n'avaient pas parlé pendant cinq ans. Ils se contentaient de rire. Ce putain de rire. Nous leur avons apporté leur petit déjeuner alors que leurs grands yeux nous fixaient. Ils chicotaient tel des pantins. ils gloussaient mais ne disaient rien. Nous avons laissé la nourriture à leurs pieds puis nous avons quitté la pièce. Cette nourriture contenait une toxine qui devait les tuer à petit feu et sans douleur. C'était une épreuve douloureuse pour nous mais nous devions le faire. Tout ceci n'a toutefois pas été aussi simple que cela. Alors qu'un de mes amis posait sa gamelle au pied d'un des garçons, les rires se sont arrêtés. Le garçon a fixé mon ami, ses yeux devenant soudainement sombres, son attitude sérieuse. Son rire éteint. Ils ont continué à le fixer encore un moment, encore parcouru de spasmes. Mon ami était en état de choc et ne pouvait plus bouger. Nous sommes alors levés, mes collègues et moi, sortant stylo et carnet de notes afin d'y consigner nos observations. Soudainement, mon ami est tombé à genoux, la tête entre les mains et hurlant comme un fou. Il avait l'air de souffrir le martyr. Mes collègues et moi étions totalement pris au dépourvu. nous ne pouvons rien faire d'autre que nous asseoir et regarder. Mon ami s'est effondré sur le sol, hurlant des insultes. Il a confusé à plusieurs reprises, puis il s'est immobilisé. J'y ai réussi, contrairement à quelques-uns de mes collègues, à me retenir de fomir. Quelque chose n'était pas normal. Une présence sombre semblait s'élever au-dessus de nous. Nous avons immédiatement scellé la porte. Le garçon s'est alors arrêté pour regarder au travers de la porte et il s'est mis à rire. Il est tombé à terre, son corps roulant et se convulsant dans un grand rire malsain. Deux autres sujets ont fait de même. Quelques minutes plus tard, leur crise est passée et ils se sont relevés, toujours engloussants, toujours parcourus de spasmes. Les lumières se sont éteintes. J'ai alors entendu un fracas, un bruit de verre qui se brise, des cris. La chose qui m'a le plus terrifié reste ces murmures obsédants qui se mêlaient au rire étouffé. Quand la lumière est revenue, les sujets n'étaient plus là. Deux de mes collègues gisaient à mes pieds, inconscients, leur corps tordu dans des positions peu naturelles, du sang s'égouttant de leur bouche déformée. Tout indiquait qu'ils étaient morts. Aucun signe vital n'était visible. Mais alors que je me penchais vers eux, j'ai pu les entendre rire très faiblement. Je suis alors parti examiner mon amie. Pas de poux, pas de respiration, et continuer à rire doucement. Même si les sujets avaient disparu, je me sentais comme épié. Quelque chose de tapis dans les recoins de mon champ de vision, mais que je ne pouvais saisir du regard. poigné d'un collègue ayant survécu, nous avons immédiatement fermé à clé tout ce qui pouvait l'être. Avant de nous en aller, nous avons détruit une recherche et barricadé le labo. J'ai alors perdu tout contact avec mes collègues. J'imagine qu'ils sont morts. Je continue de me sentir observé. Je continue d'entendre les rires, les murmures dans mes rêves, quelquefois même lorsque je suis éveillé. Lorsque cela m'arrive, je cours, j'abandonne tout, et je m'enfuis. Et ceci, où que je sois, je me sens incapable à présent de rester plus de quelques jours au même endroit à cause de ça. Ça s'est répandu. On a constaté des symptômes similaires chez d'autres enfants. Je n'ai aucune idée de comment ça s'est propagé. Ça ne devrait pourtant pas être possible. Quelqu'un, quelque part, a dû modifier le 15e chromosome plongeant par la même occasion les gens dans la joie et les ténèbres. La maladie fut baptisée syndrome de l'homme-ange. Pour l'instant, cette nouvelle progéniture n'est pas dangereuse. Mais je sais que les sujets originaux continuent de rôder quelque part. Je sais qu'ils viennent me chercher. Je sais qu'ils me retrouveront. J'ai accepté ce fait. C'est ce que je récolte pour avoir essayé de dompter la nature. Je laisse cette lettre en guise d'avertissement. Ils viennent pour vous aussi. Ils viennent pour nous tous. Si jamais vous entendez des murmures et des rires si bas qu'ils semblent inaudibles, alors courez. Si jamais vous avez la sensation que quelque chose se tient à la limite de votre champ de vision et que vous ne parvenez pas à voir, alors courez. Je vous préviens également. 1. N'essayez pas de dompter ce que vous ne pouvez pas maîtriser. 2. Même un ange peut cacher un démon. 3. Ne cherchez pas à me retrouver. C'en est fini de moi. Ce manuscrit a été retrouvé dans un laboratoire secret laissé à l'abandon découvert au cœur d'une forêt d'Alaska. Le laboratoire était composé d'une salle d'observation et d'une salle de confinement. La salle de confinement était barricadée et fermée. L'ensemble du labo semblait avoir été victime d'un incendie. Des traces de sang furent trouvées dans la salle de confinement ainsi qu'une fenêtre brisée. Nous ignorons encore de quel organisme dépendait l'installation. J'espère que vous avez apprécié cette incursion au sein d'autres univers colonia. Ce n'est pas la première fois que j'adapte des récits du blog ayant déjà publié sur la chaîne une vidéo spéciale à ce titre mais celle-ci signifie le début de mon partenariat alors elle a une saveur particulière. Pour revenir aux histoires contées concernant l'orphelin je dirais que les montagnes au même titre que d'autres lieux pas forcément très accueillants et composées de divers dangers s'accommodent souvent mal de la présence humaine. Bah bon les parcourir des dizaines de fois il est impossible d'en connaître tous les secrets savoir ce qui s'y cache en profondeur que ce soit à leur surface en neigée ou non ou dans ces profondeurs. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous vous y rentrez. Pour comme du sable sur une feuille de papier vous avez pu constater qu'il ne fait pas bon vouloir fouiller les recoins que vous aînez tant de vous cacher. Ce n'est pas toujours dans une volonté de vous rabaisser mais parfois pour vous protéger de votre propre curiosité et pouvoir vous amener à devenir soumis à des forces enfermées dans les objets les plus banales avec des conséquences funestes pour vos proches. Pour le syndrome du pâtin joyeux on entre dans le sempitardel discours opposant l'avancée scientifique apportant vraiment quelque chose à notre quotidien à celui plus controversé des expériences immorales défiant tout sens éthique dans le seul but de satisfaire dans la plupart des cas un égo de puissance de la part de leur initiateur. En cas de succès cela sert surtout à leur apporter une notoriété recherchée plus qu'une volonté de faire avancer la science. Les dérives en ce sens parsèment l'histoire humaine et peuvent amener à des conséquences terribles quand elles deviennent hors de contrôle. Trois thèmes que j'ai voulu différents mais proches dans leur conception du bien contre le mal sous certains aspects. La prochaine vidéo spéciale Creepypasta From the Crit devrait sortir en novembre ou décembre. Entre temps je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501